Bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est vrai, j'ai beaucoup fait de vidéos sur la chaîne Megan Know Two Beats. Par contre, je n'ai jamais expliqué vraiment c'est quoi mon parcours. J'explique beaucoup ma vie et certaines choses, certains aspects, comment je traite mes problèmes. De la méthodologie, c'est la playlist où il y a le plus de vidéos. Des méthodes où je, face à des problématiques, je trouve des solutions et je les présente. Parce qu'elles sont scientifiques, elles sont philosophiques. Alors j'ai toujours aimé la science. Toujours, toujours, toujours aimé la science. Quand j'étais gamin, je reprenais lire et écrire. Déjà, j'avais fait des cours religieux. Je ne vais pas dire que je déchiffrais déjà l'hébreu. Mais je me débrouillais. La Torah, ce n'était pas difficile pour moi. L'âge où on n'avait même pas commencé à apprendre le français. On n'avait même pas commencé à apprendre le français. La Torah, déjà, moi, c'était déjà plus ou moins facile à lire, on va dire. Donc, quand j'ai commencé à lire et écrire en CP, donc déjà, je lisais des livres scientifiques sur l'astronomie, sur la nature, la faune et la flore, sur la géologie, la biologie, l'anthropologie, l'histoire, l'archéologie, surtout l'Egypte Antique. Je lisais beaucoup les Romains, les Grecs, l'Egypte, l'Egypte Antique. Et donc, c'était passionnant parce qu'il y avait beaucoup de mystères derrière ces civilisations antiques. Et c'est ça qui m'a intrigué, comment scientifiquement, on n'a pas atteint leur niveau. Les anciens, ces noms d'entreprises, le monde des anciens. Qui sont-ils ? Et on a trouvé, on a trouvé des traces de leur passage, de leur technologie, de leur mode de vie. C'est assez intéressant. Donc, j'ai voulu créer une chaîne. Mais ce n'est pas comme ça. Du jour au lendemain que je suis arrivé, j'ai créé cette chaîne. Ah non, ça a pris du temps. Déjà, la science, en collège et lycée, en secondaire, j'aimais bien répondre à des problèmes que nous posés. Et tout de suite, j'ai remarqué qu'en vérité, ce qui est dommage, dans cet esprit scientifique et cartésien, pour les gens, de ne croire qu'en rien d'autre que la science. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que vraiment, on leur présente des exercices avec des exemples où les théories fonctionnent. Et que quand on gratte un petit peu, si on a un peu de jugeote, on voit bien que leurs théories, elles ne vont pas bien jusqu'au bout. Certains théorèmes, il faudrait trouver... En fait, les observations qu'on fait, elles servent plus tard. à chercher des ressources en énergie, en armement, etc. J'ai fait le boulot à leur place, parce que carrément, je ne voulais pas que ce soit mal fait, qu'on détruise le monde. Je préférais trouver une énergie propre, et j'ai réussi. Trouver des problèmes, des résolutions de problèmes à l'environnement, j'ai réussi. Et l'armement qui s'est créé, ça j'en ai parlé aussi. Ben, ça, c'était pour pas qu'on nous fasse une horreur, j'ai préféré faire des avions de chasse. Et moi, j'ai rien fabriqué, j'ai pas été financé, rien du tout. Non, j'ai donné mes théories à des personnes dites de confiance. Dites de confiance. Et elles ont fait un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre, des égals de la génération. Ça, c'est l'histoire difficile, c'est la triste réalité. Et le côté positif, c'est que j'ai toujours eu la foi. J'ai prié, je me suis dit que ces inventions me serviraient plus tard. Elles me serviraient plus tard surtout à défendre mon pays, ma patrie, ma nation, ma religion, mon Dieu, ma famille, mes enfants. J'ai eu la chance de donner la vie. J'ai 31 ans, je fais peut-être un petit peu plus jeune, on me dit souvent. J'ai 31 ans, je dois avoir 32 bientôt, dans quelques semaines. Et donc après, j'ai arrivé en seconde de détermination, bien que certains preuves voulaient que je fasse S, pourquoi ? Parce que j'avais compris l'intégralité du programme, en fait. Et que les autres, même s'ils avaient des meilleures notes que moi, l'essentiel du programme, quand on arrivait à l'examen final, zéro. Parce que les théories qui étaient présentées, elles fonctionnaient dans certains cas, mais au fond, en fait, c'est des présentations qu'on vous fait. Et moi, la santé mentale, elle a commencé à me poser problème. Je ne pouvais pas me gratter la tête pendant des années jusqu'à devenir ingénieur. Et ceux qui avaient des bonnes notes, mais qui n'ont pas compris l'ensemble du programme, du coup, donc en fait, ils n'ont rien compris au programme, c'est ce qu'on leur a dit, non ? J'étais témoin de ça, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que ça m'a aussi choqué, parce que je n'avais pas des notes excellentes, la moyenne, et encore, des fois non. Et c'est moi qui ai compris tout l'ensemble du programme, parce que j'ai eu une des théories. Et donc après, les gens, ils ont continué, ils ont fait S, ils ont fait des longues études, c'est bien, c'est bien. Et moi, j'ai dit, allez, je vais partir en R. Ce qui m'a passionné dans la science, c'est justement ceux qui la dépassent. Et j'en fais partie. D'autant qu'on continue là-dedans, on va aller voir les anciens, ce que vous connaissez, parce que ça m'a intrigué. Les mystères de l'Égypte antique, de la Mésopotamie, de la Bible, la Bible, le Coran aussi, et le Bouddha aussi, toutes les religions du monde en fait. Même la spiritualité ésotérique, le homocultisme, tout ça, ça me passionnait. Depuis mon plus jeune âge, que j'ai appris tout ça tout jeune. Pour moi, c'est un jeu d'enfant de l'enseigner, puisque c'est des sujets que je maîtrise. Et donc ça, ça s'appelle la philosophie. Trouver des réponses à des questions existentielles, c'est de la philosophie. J'aurais pu mettre une playlist philosophie, mettre toutes les vidéos, mais en vérité non. J'ai précisé quand c'est vraiment philosophique, quand je parle d'un philosophe, ou d'une philosophie comme le scepticisme, j'en ai pas encore parlé, mais je vais en parler un jour, on va arriver à ça. Là, les gens utilisent mal la terminologie scientifique. Cartésien, c'est pas tout à fait ça. Par exemple, le rationnel. Ça veut dire qu'il existe une explication rationnelle, oui. Mais si on vous la donne, mais vous y croyez pas parce que vous la connaissez pas, c'est pas vous, vous êtes pas rationnel. Par exemple, scepticisme. Scepticisme, ça veut pas dire je suis sceptique, je crois rien. Non, je suis sceptique, je crois que la vérité absolue n'existe nulle part. En fait, ni dans la science, ni dans Dieu, ni dans la spiritualité, nulle part. C'est ça le scepticisme. Les gens ont des problèmes sur la terminologie, qu'ils se renseignent. Alors on me dit, ouais, Samy, arrête, ouais. On en a marre que tu fasses monsieur je sais tout et tout. C'est pas monsieur je sais tout. C'est j'ai fait des études. Je veux partager mes connaissances, c'est de la charité chrétienne. C'est de la générosité d'esprit, de l'empathie. Je traite les problèmes, je mets le doigt sur les problèmes qui se posent. Et ils sont compliqués, vous voyez bien. Si vous regardez l'ensemble de la chaîne, c'est trop long de pas tout regarder. Il y a trop de vidéos. Mais regardez au moins ce qui vous intéresse. Je vous assure que dans certaines sections de la chaîne des playlists, on arrive sur les sujets où on se dit vraiment c'est... Ils cherchent une aiguille dans une botte de foi. C'est plus c'est scientifique, c'est... C'est... C'est politicien, c'est... Enfin bref. Je n'ai pas encore parlé des raisons de la guerre. Je parlais des prétextes de la guerre. Parce que tout ce qui est religion, amour, de son prochain discrimination, tout ça ce sont des prétextes uniquement. Bien sûr. Les vraies raisons, on en parlera plus tard. Et moi, ça ne m'a pas blessé parce que, en vertu de tout, moi, j'ai beaucoup de remords et pas de regrets. Non. Les regrets, non. J'ai fait ce que je devais faire. Après, je ne sais pas, peut-être j'ai fait des erreurs. Le parcours. J'en peux les pocasser, oui. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses que j'aurais aimées, qu'elles soient différentes dans ma vie. Mais bon, j'aime la vie. J'aime la vie. Je suis un philosophe. Je suis un érudit. Mes parents sont des érudits. Ils m'ont enseigné des choses très jeunes. Des langues, des textes, des connaissances. Pour suivre mes parents. J'ai dû... Et vous voyez, parce que pour suivre leur niveau de connaissance, c'était dur. Ce n'était pas évident. Tout le monde n'avait pas des parents comme les nôtres. Pour être allophone, polyglotte, ce n'est pas trop. Entre l'allophonie, la polyglossie, on hésite un peu. J'irais plutôt allophone, né le français, parce que c'est ma langue maternelle. Parce que je suis né en France. Je serais né dans un autre pays. Je ne sais pas quelle aurait été ma langue maternelle. La langue du pays dans lequel j'aurais vécu. Donc mon parcours, après, comment il s'est fait ? Parce que je fais des études littéraires. Je fais à la faculté. Je fais de l'anglais, je fais de l'hébreu. Tout ça, c'est bien. Mais ça a manqué de numérique. Et le numérique, moi, je veux qu'il soit utile vraiment compter le capital. Dans une société capitaliste, l'argent, compter les sous. C'est tout ce qui m'intéressait, en fait, dans le moment des maths. Les sous. Les énergies, tout ça. La théorie de la relativité, tous ces trucs-là. Je m'étais déjà pris la tête assez jeune. Pourquoi ? Parce que je ne me droguais pas. Je ne buvais pas. Je fumais des cigarettes, vraiment. Comme un... Des cigares aussi, je me rappelle des cigares. Je fumais des cigares, des cigarettes. Comme un vieux péripathéticien, vraiment. A me promener dans la rue avec la cigarette à la bouche et à parler du tout et de rien. Et d'une histoire d'amour qui a changé ma vie. Et surtout ça. Parce qu'on m'a évangélisé, ça a changé ma vie. J'en parle aussi. Ce n'est pas du prosélytisme que je fais du tout. Non. Et je ne peux pas dire que je ne crois pas en ce que j'ai choisi de croire. C'est autre chose. C'est du prosélytisme. Non, j'explique toutes les croyances humaines. Vraiment, toutes celles que je connais, toutes celles que j'ai étudiées, je les explique. Avec un avis... Je ne veux pas dire objectif. Parce que j'ai expliqué de A à Z que personne n'est réellement objectif. Non, j'ai un avis personnel. Mais par contre, le plus objectif possible. Même s'il m'est difficile de l'être. C'est commun à l'humanité. L'objectivité, à part Dieu, personne n'est vraiment objectif. Donc du coup, l'anglais, l'arabe, l'hébreu, le berbère, l'allemand aussi. Je n'en ai pas fait parce que je suis en apprentissage. Je suis étudiant. En même temps que je travaille, je suis étudiant. Je ne vais pas enseigner une langue que j'étudie encore. Araméen aussi. Là, j'en ai parlé un petit peu. Mais là, c'est pareil, je suis débutant. Latin, grec, c'est pareil. Bon, latin, grec, c'est vraiment déchiffrer les textes. Déchiffrer. Je ne vais pas faire des conversations en latin. Donc, à partir du moment où on n'interagit pas en araméen, en grec, en latin, en égyptien, en bivie. Et en berbère, je me débrouille, je comprends, mais je ne vais pas l'enseigner. J'ai enseigné l'alphabet. C'est déjà pas mal. Parce que c'est ce qui manque. Souvent, sur ce que j'ai vu sur la toile, tout est en alphabet latin. On nous explique que c'est la meilleure façon de noter le berbère, l'alphabet latin. Mais il y a un alphabet berbère, alors en fait, il n'est pas fait pour rien. Donc, voilà mon parcours. Donc, j'ai complété mes connaissances littéraires par des connaissances numériques. Donc, on met notamment la gestion, management, gestion du personnel, comptabilité, informatique, informatique de gestion. Tout ça, une formation qui aujourd'hui est une école de commerce à Paris. C'était une association à l'époque. Maintenant, c'est une école de commerce à Paris. Et donc, voilà comment j'ai évolué dans mon parcours. Et ma maladie, ça c'est rédhibitoire. C'est une rédhibition dans mon évolution, bien sûr. Mais en même temps, je ne suis pas très en retard. J'ai peu 31 ans et j'ai ce travail et j'aime beaucoup mon travail. J'y mets du cœur, comme vous le voyez. J'y mets de la foi, de l'énergie, de la volonté. Je fais... À la maison, c'est encore pire. Alors, si vous me voyez à la maison, tout ce que je fais comme paperasse, c'est encore pire. Puisque je range en voie comme déclaration et tout ça. Pour que tout soit rigolo, que si un héritier hérite de cette chaîne, parce que c'est une chaîne que je ne compte pas fermer, puisque ça marche, qu'il n'y ait pas de problème, que tout était fait correctement. Et donc, après, je suis parti en Angleterre, j'ai travaillé là-bas, j'ai été en colocation, j'avais un appartement là-bas. Ça m'appuie. C'est là que j'ai vu que mon anglais, les Français, ils parlent beaucoup de... Ils disent beaucoup qu'ils parlent anglais, mais les Anglais m'ont dit que j'étais le premier français à parler anglais, vraiment, qu'ils aient eu. Ils ne me croyaient pas quand je disais que je n'étais pas né en Anglo-Bretagne. Ils pensaient que mon anglais était trop sophistiqué pour un francophone. Donc ça, ça m'a montré que j'ai fait un test avec les autres langues, le hébreu, l'arabe. Par exemple, il y a des sites internet où on peut dialoguer avec des correspondants. J'ai oublié le lien du site, sinon je vous l'aurais donné, mais j'ai complètement oublié. Et sur ce site, bah... J'ai fait tester les autres langues, et c'est pareil, on me disait la même chose que ce que me disaient les Anglais. Bah alors, parce que j'ai commencé tôt. J'ai commencé très tôt. Le russe. Ouais, le russe. Je comprends bien. J'arrive à dire quelques trucs. Quoi ? Bon, j'arrive à dire quelques trucs. Mais c'est pas... C'est pas d'étudier toutes les langues. Non, c'est pas ça. C'est d'étudier les langues principales, celles qui donnent naissance à d'autres langues. Et le contexte. Ça veut dire que vous étudiez le latin, vous étudiez le français. Vous étudiez l'arabe, vous étudiez des dialectes d'arabe. Vous étudiez l'hébreu, vous étudiez des langues juives. Vous étudiez l'allemand, vous étudiez des langues germaniques. L'anglais, des langues germaniques. Vous étudiez le mandarin, vous étudiez le cantonnet, les langues asiatiques, etc. Et c'est hallucinant. Et quand vous faites ça, vous pouvez comprendre tout le monde. L'intonation, les attitudes non-verbales. Certains mots, du coup. Certains mots. Des racines. Vous reconnaissez tout le monde. C'est souvent à moi qu'on fait appel à communiquer avec des étrangers. Souvent. Parce que je ne suis plus doué en langue. Donc c'est souvent moi à qui on demande. C'est ami, il y a quelqu'un qui me dit un truc et je ne comprends rien. Alors j'essaye plusieurs langues. Et au final, le dialogue se fait. Le dialogue se fait, la communication parle. Même si c'est une langue que je ne connais pas. Ça se passe quand même. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Voilà. C'est l'amour de l'humanité, l'amour de ce prochain, l'amour de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je vous laisse. Ce petit CV en ligne. Amen. Donc, justement, je veux faire.